Merci d'avoir créé votre compte chez nous. Monitor Backlink est un puissant outil SEO qui vous apportera une vision claire en SEO pour améliorer votre trafic naturel sur votre site web. Pour commencer, nous avons une vue d'ensemble sur laquelle vous pouvez voir votre progression et de quelle manière vos métriques évoluent. En haut, vous pouvez voir votre classement Alexa, PageRank, le nombre de vos pages indexées sur Google, le nombre total de liens entrants que vous avez sur votre site, le nombre de domaines uniques référent à la page Google, le score de vitesse de Google, votre classement Moz, la note de spam, et le Trust Flow et Citation Flow. La plupart de ces métriques sont mises à jour chaque semaine et vous y aurez également accès dans votre rapport hebdomadaire SEO. En descendant sur la page, vous verrez ici un graphique indiquant votre trafic naturel. La moyenne de classement de vos mots-clés et la date à laquelle des mises à jour importantes de l'algorithme de Google ont eu lieu. Vous pouvez changer l'intervalle de temps et voir les progrès SEO depuis votre dernier mois, les trois derniers mois ou l'année dernière. En cliquant sur ce bouton, vous désactiverez le trafic du graphique et vous verrez les dates auxquelles vous avez reçu un lien entrant et comment ils ont influencé votre classement dans Google. Les liens en violet sont dofollow et ceux en gris sont nofollow. Vous verrez les liens entrants que vous avez reçus sur votre graphique et également sur votre page Backlink. Dès que votre compte Google Analytics est connecté à votre nom de domaine, vous aurez des alertes journalières lorsque votre site web gagnera ou perdra des liens entrants. Si un blogueur relit votre site web ou que votre startup apparaît dans un article en ligne important, vous le saurez immédiatement avec notre outil. En parlant de liens, explorons l'une des parties les plus importantes de notre outil SEO, la page des liens entrants. Dans cette section, vous pouvez voir un tableau de vos liens entrants. Afin que cela reste compréhensible, nous ne montrons qu'un lien entrant. Sur la première colonne, vous pouvez voir la date à laquelle votre lien entrant a été ajouté ou créé. Quand de nouveaux liens sont trouvés, ils seront ajoutés en haut de la page lors de votre prochaine visite. Puis, vous pouvez voir la page qui pointe un lien vers vous et l'encre de texte utilisée pour vos liens entrants. Comme vous le savez probablement déjà, un bon lien entrant doit venir d'un site web pertinent dans votre industrie. Afin de vous aider à savoir plus rapidement si ce site web est pertinent ou non, nous vous montrons la catégorie du site web ici. La colonne suivante vous montre vers où le lien entrant pointe. Vous pouvez vérifier le statut de ce lien depuis cette colonne. Les liens entrants qui ont le statut OK sont Do Follow et ont une influence dans votre classement sur Google. De façon positive ou négative, vous devrez décider en fonction des autres métriques et parfois en regardant le site web manuellement. Les liens qui ont le statut No Follow seront ignorés par Google. En dessous du statut du lien, vous pouvez vérifier si la page ou le domaine qui lit votre site est indexé dans les résultats de Google. Si la page est indexée, vous verrez une icône verte. Si elle n'est pas encore indexée, vous verrez une icône jaune. Cependant, les liens entrants qui ne sont pas indexés sur Google sont les plus inquiétants. Ceux-là sont marqués avec une icône rouge. Dans la plupart des cas, ces sites web ont été pénalisés et retirés des résultats de recherche. Des liens entrants comme ceux-là sont une menace à votre site web et peuvent causer des problèmes. Vous devez alors les retirer et vous en détacher. Cette colonne-là vous permet de savoir à quel point vos liens entrants sont impactants. Le score de spam est une métrique qui vous indique sur une échelle de 0 à 17 quelle est la probabilité pour que votre site web soit signalé comme spam. La colonne suivante inclut les métriques les plus importantes pour vos liens entrants. Trust Flow, Citation Flow, Moz Rank, l'autorité du domaine et l'autorité de la page. Ces métriques sont mises à jour au moins une fois par semaine et ils sont très précis. Les sites web avec un niveau de confiance et une autorité de domaine élevée seront plus puissants, tandis que ceux qui ont de mauvaises métriques peuvent avoir un impact négatif. Ici, vous pouvez voir le domaine de premier niveau et la localisation de l'adresse IP du site. Cette information peut être utile si vous faites du SEO pour un pays en particulier. Par exemple, si vous voulez optimiser votre site web pour Google France. La plupart de vos liens entrants devraient alors venir des sites web avec une extension de domaine française. Les métriques de partage des réseaux sociaux indiquent si la page qui pointe un lien vers vous est populaire ou non sur ces réseaux. Sur la colonne suivante, vous pouvez voir le nombre de liens externes. Plus ce nombre est élevé et plus basse sera la valeur de vos liens entrants. Parfois, les pages qui ont 100 liens externes peuvent être mauvais. C'est donc toujours intéressant de les vérifier manuellement. Enfin, la dernière métrique vous montre la quantité de trafic généré par chacun de vos liens entrants. Un lien entrant est même meilleur lorsqu'il envoie du trafic sur votre site web. Vous pouvez choisir de voir vos meilleurs liens entrants en utilisant un filtre comme cela. Mais on ne vous montre pas que leur métrique. Nous vous donnons aussi la possibilité de les étiqueter et de les filtrer de la manière que vous le souhaitez. Utilisez le bouton filtre situé en haut à droite. Vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres pour analyser la qualité de vos liens entrants. Vous pouvez les trier en fonction de l'ensemble des métriques disponibles et même en fonction de la date à laquelle ils ont été ajoutés. Vous pouvez choisir des périodes personnalisées et analyser seulement ceux que vous avez reçus récemment. Si vous étiez sur plusieurs campagnes de liens entrants en même temps, vous pouvez grouper ces liens en les étiquetant. Pour étiqueter un lien, cliquez sur l'icône paramètres, puis cliquez sur éditer. Vous pouvez créer une étiquette personnalisée et cliquer sur soumettre. Cette fonction est très pratique pour savoir quelle campagne de liens entrants conduit au meilleur résultat. Parlons maintenant de notre outil pour désavouer les liens. Avec Monitor Backlink, vous pouvez facilement créer un rapport pour désavouer un lien et le soumettre à la console de recherche Google. Une fois le mauvais lien identifié, vous pouvez soit désavouer le nom de domaine ou juste l'URL depuis ce menu. Il est préférable de choisir le domaine pour dire à Google que vous n'approuvez pas le fait d'avoir des liens provenant de ce site web. Après avoir désavoué un lien, vous le verrez surligné en rouge. Vous pouvez voir l'ensemble des liens que vous avez désavoués en appliquant un filtre sur la partie droite du tableau. Pour créer un export de votre rapport de liens désavoués, allez sur la page Désavoués, puis cliquez sur le bouton Export. Le rapport est alors automatiquement généré dans le format accepté par Google. C'est tout. C'est facile à ce point de désavouer de mauvais liens entrants. Une autre fonction utile de Monitor Backlink se trouve sur la page Rapports. Tous les filtres disponibles sur la page des liens entrants sont aussi sur cette page. Et vous pouvez les appliquer pour générer des rapports sur vos liens entrants. Par exemple, si vous voulez voir des graphiques avec tous les liens DoFollow, ou peut-être que vous voulez avoir un aperçu des liens entrants ayant un niveau d'autorité de domaine supérieur à 30, vous pouvez jouer avec le rapport et mieux comprendre la valeur de vos liens entrants. Passons à la concurrence. C'est là que vous trouverez de nouvelles opportunités pour construire des liens. Monitor Backlink vérifie automatiquement les liens de vos concurrents tous les 10 jours et vous donne un rapport avec tous leurs nouveaux liens qu'ils ont récemment reçus. Vous pouvez comparer la valeur des liens entrants en analysant les métriques. En vert, vous verrez les noms de domaines ayant déjà pointé un lien vers votre site web. En répliquant les meilleurs liens entrants de vos concurrents, vous pouvez améliorer votre SEO et éventuellement dépasser leur classement sur Google. Enfin, Monitor Backlink a également un outil de classement de mots-clés qui vous montre sur quels mots votre site web est visible sur Google. Vous pouvez voir et comparer directement vos positions actuelles avec celles de vos concurrents sur les mêmes mots-clés. Vous pouvez aussi filtrer vos mots-clés et générer des graphiques interactifs. Par exemple, si vous voulez voir l'évolution de tous vos mots-clés qui incluent le mot « comment », utilisez le filtre situé ici. C'est ça Monitor Backlink. Nous espérons que vous l'apprécierez et qu'il vous aidera à améliorer votre site web. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.monitorbacklink.com. Bonne chance avec votre SEO.